L'action Renault a explosé à plus de 20%, les étudiants Alex Trading ont pu profiter de cette opportunité puisque j'en avais parlé durant le mois de janvier et bien sur la plateforme pédagogique. Et bien je vous explique tout dans cette vidéo. Bonjour c'est Alexandre de Trader Indépendant et je vous propose que l'on passe aujourd'hui sur les graphiques mais avant ça n'oubliez pas de mettre le petit pouce, de vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas fait et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. Et bien on va partir sur le graphique de l'action Renault. Renault vous nous connaissez tous, le fabricant automobile. J'avais fait un petit post suite à une analyse pratiquée sur cet actif où je vous expliquais que l'action c'était, alors ce post date du 19 janvier 2023, je vous expliquais que l'action était soldée pour moi à 90% puisque à ce moment-là après avoir fait tout un petit tas d'analyses fondamentales sur les différents bilans que l'on pouvait avoir sur cette société, eh bien on avait une valeur théorique de l'action qui était de 169 euros et on cotait à cette période là à 36,58 euros l'action avec un potentiel ici de hausse de 362% réalisable. Alors attention encore une fois on est sur la valeur théorique de l'action, bien évidemment cette valeur elle évolue en fonction des nouveaux bilans comptables qui sortent de nouveaux éléments financiers et c'est pour ça qu'il est important de remettre à jour à chaque fois son analyse afin de réajuster cette valeur théorique. Et on va rester sur l'analyse que je vous ai faite ici et entre bien évidemment le moment où j'ai posté cette annonce qui était le 19 janvier on se situait sur ces niveaux là et au plus haut on a eu des mouvements qui ont explosé à plus de 20%, 20,51% exactement sur l'action Renault. Alors effectivement je sais que certains d'entre vous ont pris ce trade, effectivement c'est très bien mais encore une fois on était ici dans une optique de swing trading et ou d'investissement long terme puisque si on va chercher l'objectif théorique, eh bien ici c'est quelque chose qui ne se réalisera pas en quelques jours, du moins les probabilités pour que ça se réalise en quelques jours sont assez minces. Ça va plutôt être un travail de plusieurs mois, je pense, de cotation va peut-être probablement de plusieurs années ou alors on n'arrivera peut-être jamais à ce prix théorique puisque ça se trouve entre temps les événements et les nouveaux éléments financiers vont complètement changer sa valeur théorique. Donc ici on a une action qui a un gros potentiel, on sait que Renault, bon voilà c'est un actif qui a quand même pas mal d'évalués puisque plus haut de sa cotation qui est même plutôt ici, hop, plus bas, c'est une dévaluation de 87% sur 725 jours. Donc en fait voilà, c'est des gens qui ont acheté l'action en 2018 et qui n'ont fait que perdre sur leur investissement jusqu'à 2020. Ensuite on a eu un petit regain, voilà. Mais effectivement quand on analyse cet actif, moi je vous avais mis en évidence des éléments qui étaient assez intéressants, qui se trouvaient être ici, on avait une planche, eh bien, de support avec un regain haussier, eh bien ici, de notre petite RSI. On avait également un autre élément qui était le passage d'Ishimoku, où on venait ici effectivement ensuite maintenir les prix en zone de progression haussière. Bon voilà, tous ces éléments ici nous ont fait valoir une valorisation de l'actif, une prise de valeur et effectivement, bon, si on s'était placé acheteur sur ces niveaux-là, c'était fortement intéressant. Alors nous on est rentré un peu plus tard, on est rentré sur courant, courant de mois de janvier. Est-ce trop tard ? Alors, encore une fois, ça va dépendre de votre appréciation du risque, ça va dépendre de votre, de vos objectifs et de votre style si vous faites plutôt de l'investissement long terme, ou au contraire si vous avez un côté plus trading, où on va pratiquer ici du swing. Voilà, tout simplement. Mais ce qui est sûr, c'est que la tendance s'est inversée. La tendance s'est inversée ici. On va partir juste sur un petit graphique hebdomadaire, ou même sur le graphique hebdomadaire, on le voit bien, ici c'est bien marqué. On a eu effectivement un fameux pic ici, avec une belle entrée en zone de survente sur le RSI. A la suite de ça, on a eu effectivement une stagnation, d'ailleurs, qui est toujours présente ici, et on a très légèrement une sortie ici. Mais ce qui est intéressant, c'est quand on accumule l'ensemble de ces signaux, on voit bien que majoritairement, maintenant, le RSI est plutôt présent en zone de progression haussière sur notre graphique hebdomadaire. Et surtout, on va avoir ici nos bougies, effectivement, au-dessus du nuage Ishimoku. On va avoir la Laxpan, la Tenkan, la Kijun. Tous ces éléments sont bien au-dessus de notre nuage, donc on a ici vraiment une dynamique psychologique qui est assez haussière. Bien évidemment, il va falloir faire attention aux différents niveaux que l'on a pu avoir par le passé. On voit bien que ce niveau-là, là où on est actuellement, c'est une zone de travail, puisqu'ici les prix ont travaillé, d'accord ? On a ici un élément de support résistance. Ici, on a un élément de résistance. Et là, on est en train de passer cette zone. Donc, effectivement, là, aujourd'hui, acheter là, maintenant, sur ce niveau, c'est peut-être pas optimiser son point d'entrée. Néanmoins, les différents éléments que l'on a nous donnent quand même une confiance sur la continuité de valorisation de cet indice, de cette action, excusez-moi. Maintenant, encore une fois, il faut faire attention, il faut essayer d'optimiser son point d'entrée. Moi, je vous dirais quand même, attendez un recul de prix pour pouvoir rentrer sur un mouvement de respiration afin d'optimiser votre point d'entrée. Mais encore une fois, ça va dépendre. Ce conseil va plutôt s'appliquer à ceux qui vont pratiquer le trading, puisque dans le cadre d'un investissement long terme, pour ceux qui vont plutôt chercher à faire des achats pour alimenter leur investissement long terme et avoir un actif qui va valoriser avec le temps, je pense qu'aujourd'hui, l'action Renault, de par son prix, de par son positionnement, aujourd'hui est intéressante. Comme je vous le dis, on a un potentiel qui est assez intéressant sur la valorisation de cet actif. Et le fait de détenir, d'acheter et d'avoir une cotation qui stagne, qui corrige un peu durant plusieurs mois, ce n'est pas problématique dans un investissement long terme, puisque quand on investit dans cette optique-là, on sait que c'est un actif que l'on va conserver pendant des années. Deux ans, cinq ans, dix ans, qu'est-ce que quelques mois de régulation de position à côté de plusieurs années de détention ? C'est ridicule. Donc ça, encore une fois, il faut le jauger. Maintenant, est-ce que psychologiquement, vous êtes prêt ou pas à accepter, c'est comme tout, d'avoir une position qui corrige ? Oui, dans ces cas-là, vous pouvez acheter maintenant. Non, dans ces cas-là, attendez d'optimiser votre point d'entrée. Et encore une fois, l'investissement, c'est l'investissement. Il y a toujours un risque. Il faut accepter qu'il y ait de la volatilité, parfois dans le sens inverse de ces positions. Maintenant, ce qui fait la différence, c'est d'être capable de tenir votre bateau dans la tempête et de maintenir votre plan à partir du moment où, à chaque fois que vous refaites votre analyse et que vous révisez vos positions, vous vous rendez compte que c'est toujours d'actualité et c'est toujours valable. Dans ces cas-là, on ne lâche pas la barre. Voilà, tout simplement. Alors, l'avantage, effectivement, pour ceux qui ne sont pas de l'école Alex Trading, c'est que je partage de temps en temps dans le forum des opportunités sur des actions que je détecte, que j'achète moi-même en tant que professionnel pour mes clients et pour ma société de gestion de portefeuille. Donc, je partage également de temps en temps ces petites pépites, ces trouvailles pour pouvoir faire profiter aux étudiants de l'école d'opportunités et pouvoir faire eux-mêmes leur analyse dessus et voir si ça peut les intéresser dans leurs objectifs de trade ou d'investissement. Donc, si vous êtes intéressé par ce genre de petits tips, eh bien, je vous invite à rejoindre l'école, tout simplement, et vous aurez accès sur la plateforme étudiante à l'ensemble de ces informations qui sont partagées soit par moi, soit par d'autres étudiants. C'est, voilà, une belle communauté. Alors maintenant, si on va parler juste de l'objectif en lui-même, ici, on est sur un objectif, hop, on avait dit, à 169 euros l'action. 169 euros l'action, ça fait quand même un sacré mouvement. Alors, si on prend, à partir de notre cotation d'aujourd'hui, on est à 40, 840, 40, 840, voilà, on va se mettre un peu là. 169, on est, hop, voilà, on est à peu près à 313% aujourd'hui. C'est un beau mouvement aussi. Alors, ne croyez pas que ça va faire comme ça, d'accord ? Ça peut, je veux dire, je ne dis pas que c'est impossible, mais statistiquement, ça reste quand même assez exceptionnel. On va plutôt être, si jamais on atteint cet objectif, très certainement sur des mouvements comme ça, ok ? Ok, voilà, on va remonter peut-être, hop, hop, on va rebaisser, on va remonter, hop, 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 voilà. C'est plutôt comme ça que ça va évoluer, d'accord ? Ça, c'est plutôt une évolution qui est logique. Mais avoir une évolution qui se fait comme ça directement, bon, voilà, à part avoir un bullrun qui soit bien souvent dû à un engouement médiatique ou à un rush de la part de plusieurs investisseurs pour faire une attaque ciblée sur un actif ou pour essayer de dessouder d'autres hedge funds en position de vente à découvert. Enfin, il y a tellement de choses qui sont possibles, effectivement, qui peuvent provoquer ces mouvements aussi assez directionnels. Mais dans le cadre d'une évolution assez saine, on va plutôt être sur ce que je vous ai dessiné ici actuellement. Donc voilà, je voulais juste vous faire cette petite vidéo parce qu'effectivement, courant janvier, bon, là, j'ai donné cette petite pépite aux étudiants de l'école. Mais vous êtes également membre de la chaîne YouTube. Même si vous n'êtes pas étudiant, ça me fait extrêmement plaisir de vous avoir parmi les abonnés de la chaîne. Et donc, je vous partage également ce petit tuyau, ce petit tips. Bien sûr, un peu après, les étudiants, mais c'est normal. Il faut bien avoir un avantage d'être étudiant à l'école. Mais voilà, vous êtes abonné à la chaîne. Donc, vous avez aussi un petit avantage, c'est que je vous partage également cette petite info sur l'action Renault. Écoutez, en tout cas, si vous avez aimé cette petite vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce. Mettez un j'aime, ça fait extrêmement plaisir. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, eh bien, abonnez-vous. Cliquez sur la petite cloche. C'est toujours important pour pouvoir recevoir toutes les notifications. Et puis, si vous avez tout simplement un petit message sympathique, un petit merci à faire passer ou une question, n'hésitez pas à le faire sous cette vidéo, dans les commentaires. C'était Alexandre, Neutrader indépendant. Moi, je dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et puis, d'ici là, tradez bien sur les marchés financiers. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada